re tout le monde voilà j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour faire un point sur ce qui est en train de se passer sur le marché crypto et notamment sur le bitcoin qui a décidé de corriger violemment pour venir toucher comme vous pouvez le constater à l'écran avec une mèche les 30000 dollars pour le moment donc on est revenu au prix du bottom de janvier début janvier 2021 donc donc voilà ça fait très très mal je vais essayer de rassurer un maximum de personnes même si voilà je vais encore une fois le plus honnête avec vous le plus objectif possible mais voilà pour parler et donner mon avis peut-être que ça m'a rassuré certains donc voilà gros crack qui est arrivé évidemment on pouvait pas le prévu le prévoir tout cas personnellement je n'ai pas vu du tout venir si les personnes qui ont pu le voir parce que voilà on était quand même dans une belle phase d'euphorie ici avec notamment tous les shit coins qui peuvent me paient sans arrêt mais de là ce qu'on vient de prendre à moins 60 parce que attendez je vous mette tout de suite là la règle on a pris moins 55% c'est quand même très violent et surtout pas avec tous les institutionnels qui sont entrés dans le marché beaucoup de personnes dont moi le premier je m'étais dit que ce genre de grosses corrections sur les comptes de monnaie ça n'arriverait plus parce que voilà les institutionnels seraient là pour défendre le prix finalement pas du tout on mange une énorme correction moins 55% donc voilà après quand on remonte dans l'histoire des crypto monnaies c'est déjà arrivé notamment en 2013 pendant le bull run on avait eu ce fameux bull run en deux parties donc là on semblerait peut-être se diriger vers cette vers cette solution si un espèce de mini peut-être bear market en deux temps du coin bull run en deux temps parce que regardez si on se positionne sur le chart notamment le rainbow rainbow chart ce qui est intéressant de voir c'est que le bitcoin fonctionne par cycle et ça depuis sa création à chaque halving on a le début d'un bull run et il dure une certaine durée vous voyez hop à chaque fois c'est j'ai pas la quantité de mois exact mais voyez c'est là on est encore trop tôt la durée ici elle correspond pas à celle ci parce que si jamais le bull run le top était ici est ce que vous pensez réellement qu'on va rester comme ça à stagner jusqu'à jusqu'à au prochain halving en phase de consolidation ça me paraît ça me paraît étrange mais bon après on n'y pas l'avenir et peut-être que voilà le fonctionnement de ce cycle enfin des décis comme ça sur le bitcoin ça va s'arrêter et puis voilà mais en tout cas ce qui est sûr au niveau du court terme on a pour le moment un très joli rebond vous voyez on est à 36 000 et quelques sur sur le bitcoin alors qu'on a touché les trente mille c'est normal on va pas descendre non plus en ligne droite jusqu'à zéro maintenant ce qui reste intéressant à voir c'est c'est déjà ne réagissez pas à chaud vraiment là si vous vendez quand on est en train de descendre c'est vraiment pas le truc à faire surtout des positions longues que vous voulez holder au début faut vraiment pas faire ça attendez que le cours se stabilise attendez les clôtures ça je vous le répète encore une fois mais la clôture weekly elle va être hyper importante dimanche et ça n'a pas changé il faut vraiment voir on va clôturer parce que ça va donner une indication de où on se trouve dans quel niveau de prix où on va pouvoir ranger quels seront les objectifs etc vous voyez rien qu'ici on a déjà récupéré juste sur un rebond de quelques heures minutes 20% donc c'est donc voilà vraiment fait attention quand vous essayez de vendre dans ce moment là parce que vous avez de grandes chances de vendre au pire des moments possibles et de et de vendre un bag long terme en plus vraiment si vous vendez du long terme c'est la pire chose à faire d'autant plus que de toute façon je pense que vous n'avez pas pu réussir à vendre parce que beaucoup de plateformes beaucoup d'échanges ont saturé et ont craché donc vous pouvez pas vous connecter sur binance etc mais ça c'est tout le temps la même chose quand on a des vaux les moments de volatilité aussi puissant les échanges sont bloqués et tant mieux des fois parce que vraiment si vous vendez pendant cet enchaînement ici c'est vraiment hyper risqué ce que vous pouvez faire évidemment aussi c'est continuer le dessert parce que clairement à moins 55% sur du bitcoin quand vous le payez généralement derrière il ya un gros rebond et en plus voilà là on en bull run donc je pense que vraiment ici c'est un bon prix à payer pour pour du bitcoin si le bull run et si les cycles du bitcoin comme ce que je viens de vous montrer continue de fonctionner comme comme ils ont toujours fonctionné on devrait voir un bitcoin à 100000 dollars d'ici la fin de l'année en théorie encore une fois après c'est chacun ses convictions vraiment si vous pensez que voilà le bitcoin s'est terminé que que la chine va vraiment bannir le bitcoin etc que vous croyez à ces news enfin vous ne croyez plus aux fondamentaux du bitcoin vous pensez que là on atteint le prix du bitcoin à 65 mille dollars et pas plus et ben c'est fait de vos choix en fonction de ça encore une fois moi je me je vous donne juste mon avis et j'ai j'ai su me forger mes propres convictions et je pense oui réellement qu'un bitcoin atteindra les 100 mille dollars d'ici d'ici la fin de l'année je pense maintenant si vous souhaitez à tout prix vendre vos bitcoins ou vos crypto monnaies parce que voilà vous avez trop perdu et vous ne croyez plus dans les crypto monnaies et ben voilà vous attendez les rebonds comme ce qu'on est en train de faire là là par exemple vous pouvez vendre vraiment on a pris on a dû récupérer quasiment 22% donc voilà vous pouvez vendre une petite partie ne vendez pas tout encore une fois le mieux à faire c'est de c'est de sortir par palier et aussi de racheter par palier comme ça parce que toute façon vous c'est impossible de trouver le top ou alors il faut de la chance et pareil pour le bottom on peut pas acheter au plus bas on peut pas acheter au plus haut c'est comme ça c'est trop imprévisible donc le mieux à faire c'est sortir par palier et rentrer par palier mais de bien comprendre aussi le phénomène de vagues donc là on a fait une première vague de baisse up sur le daily voyez et on va forcément avoir un rebond forcément le cours va réagir et c'est ce qu'on est peut-être en train de faire mais il va falloir attendre des clôtures daily et puis voilà donc c'est pour ça que si vous voulez vendre à tout prix attendez qu'on fasse les rebonds comme ça vous ne vous faites pas sortir par une grosse mèche parce que là par exemple c'est c'est possible qu'on revienne clôturer au dessus de 42000 dollars vraiment et que derrière le bitcoin reparte très rapidement des sens mais sur le clic on est déjà sur le niveau que auquel on est revenu vous voyez cette trend est très pertinente on est pour l'instant posé dessus donc c'est possible on clôture là et si on clôture là on conserve cette cette trend et c'est quand même un bon un bon signal un bon support donc faites attention quand vous voulez vendre ne vous précipitez pas vraiment c'est le conseil que j'aurais à vous donner maintenant comme je disais ce matin dans la vidéo il fallait pas perdre la ma 21 ni le niveau des 42000 dollars qui correspondent aux 0 38 de fibonacci personnellement je pense que c'est encore jouable regardez là on est déjà remonté à 37000 dollars donc d'ici dimanche franchement on peut je pense revenir se situer dans ce niveau de prix les 45000 ça me parait un petit peu compromis mais les 0 38 pourquoi pas et si vraiment réussir à faire une clôture comme ça bah je pense que on sera plutôt bull pour pour la suite du bull run alors on va continuer à consolider dans ce gros range entre 65 mille dollars et les 42 mille dollars et d'ailleurs on aura je pense après l'été une belle une belle continuation pour pour le bull run 8 milliards de dollars d'ordre long ont été liquidés sur le marché donc voilà c'est énorme je sais pas si vous rendez compte à 8 milliards c'est quand même une somme donc voilà il ya énormément de personnes qui ont perdu de l'argent il ya eu des détectants ça entraînait ce mouvement une vente en cascade un tout simplement de liquidation donc forcément pour toutes les personnes qui utilisent des leviers bah ça fait très très mal et encore une fois c'est pas pour rien aussi qu'on répète tout le temps que le hold en tout cas pour les débutants et pas pour les traders pro bah c'est vraiment ce qu'il ya de mieux vous achetez vous oldez vous faites un dca vous oldez et vous montez avec la tendance de fond long terme du bitcoin qui est aussi et depuis sa création et c'est clairement le plus simple pour gagner de l'argent sur les crypto monnaies de toute façon j'ai envie de finir sur ça la vidéo retenez bien une chose on ne devient pas riche du jour au lendemain c'est pas possible sinon il faut miser sur la chance et et le bitcoin n'échappe pas n'échappe pas à ça vraiment ceux qui deviendront riche et c'est les moins cupide et ceux qui auront pris le temps de comprendre comment fonctionne le bitcoin comprendre un petit peu les marchés spéculatifs aussi et surtout les les plus patients parce que pour les impatients malheureusement ça finit que souvent comme ça avec des liquidations donc voilà le mot de la fin c'est vraiment patience je pense pas qu'on soit au top de ce bull run je pense que voilà on a encore de belles choses à vivre sur les crypto monnaies le fondat a pas bougé et encore on aurait des vrais news qui auraient mis en péril le bull run je veux bien mais là les le fait qu'on a vu ces derniers jours c'est assez ridicule c'est tout tombé en même temps et vraiment je pense que cette cascade de liquidation cette grosse mèche c'est quand même pas mal manipuler pour que ça tombe pile à ce moment là en plein milieu du feud c'est quand même assez bizarre après tout le pump des shitcoins etc je pense que voilà c'est assez manipulé encore une fois malgré la market cap actuel du bitcoin donc donc voilà ne faites pas essayer de ne pas faire partie des perdants c'est ce qu'on va essayer de faire après voilà on n'a pas de boule de cristal où on essaie de essayer ne jouer que l'argent que vous pouvez perdre enfin n'investissez parce que c'est pas non plus un jeu on n'est pas au casino donc voilà vous avez c'est que l'argent que vous pouvez perdre et et puis voilà surtout ne vous empêchez pas de dormir la nuit aussi très c'est un conseil tout bête mais vraiment quand vous dormez mal la nuit c'est que vous avez trop investi sur les crypto monnaies donc réduisez un petit peu vos positions soyez rationnel et puis puis ça va le faire tranquillement allez on se dit à demain pour pour l'analyse du jour